Le vélo a encore toute sa place à Bordeaux, mais les trottinettes électriques et autres engins de déplacement personnel motorisés en prennent de plus en plus. Les Bordelais sont en effet séduits par ce mode de transport rapide et économique. C'est très pratique en ville, puisque je n'habite pas très loin. Avant j'avais un scooter et c'est vrai que économiquement parlant, ça vaut beaucoup moins cher en termes d'il n'y a pas d'essence, c'est que de l'électrique. Depuis trois ans et demi, ce magasin du cours Victor Hugo, vent et loup, des trottinettes électriques, mais le vrai boom, c'est depuis l'été dernier. On a eu pas mal de volume l'année dernière, on doit être dans les 300 trottinettes, quelque chose comme ça sur l'année qui ont été vendues. Des trottinettes de plus en plus sophistiquées, confortables et rapides. Avec la nouvelle réglementation, la vitesse maximum autorisée sera de 25 km heure. C'est là que le bas blesse pour les utilisateurs. Je suis souvent à 45 km heureux. Ça va vous frustrer ? Un petit peu, oui. Au contraire, ce vendeur apprécie ce nouveau cadre législatif. Ce qui est très bien, puisqu'on va enfin avoir un vrai statut juridique pour tous les EDP, donc les engins de déplacement personnel sur la route, donc ça c'est parfait. Autre modification et de taille, il sera désormais interdit de rouler en trottinette sur les trottoirs sous peine d'une amende de 135 euros, comme c'est déjà le cas à Paris. Obligation sera faite d'emprunter les pistes cyclables quand il y en a. Même si elle dit encourager tous les modes de déplacement alternatifs à la voiture, pour la ville de Bordeaux, il était temps de légiférer. Enfin, il était temps, je pense, face à l'anarchie et au déploiement de ce mode de déplacement aujourd'hui, même si on y est favorable à la ville de Bordeaux, il était temps aujourd'hui de réglementer la circulation et le stationnement également de ces trottinettes. Et notamment de celles en libre-service. Et là, pour la mairie, il y a urgence face à un stationnement jugé anarchique et dangereux. C'est pourquoi, en attendant l'adoption de la loi sur les mobilités, elle travaille à l'élaboration d'une charte pour les opérateurs de free-floating, dont la demande explose sur Bordeaux. Donc il tourne autour de trois axes, le paiement d'une redevance parce qu'on occupe l'espace public, la limitation du nombre d'engins et surtout le stationnement des engins sur les emplacements dédiés. La charte devrait être adoptée fin mai par la métropole en juin pour Bordeaux. Elle pourrait signer le retour de Lyme cet été.